Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, en tout cas un petit peu mieux que moi. Vous l'entendez, la gorge est bien prise, mais c'est de saison, rien de très méchant. On va revenir sur cette situation Miles et Stature. Vous avez été plusieurs à me demander d'en parler un petit peu parce que oui, c'est le deck méta du moment. Pourquoi ce deck est méta ? Parce que c'est un deck good cards et les decks good cards seront toujours un peu méta. On va expliquer un petit peu ce que c'est une good card. Donc on va prendre l'exemple de Jeff. Une bonne carte c'est quoi ? C'est une carte polyvalente, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'adapter à un maximum de terrain où vous vous aidez à réagir plus facilement par rapport à tout type de deck. Donc ici Jeff, excellent exemple, il n'a pas peur de beaucoup de terrain. Lui, vous pouvez déplacer cette carte une fois, rien ne vous empêche de déplacer ou de jouer cette carte sur l'emplacement de votre choix. Donc même si les règles l'interdisent, Jeff, il y va. Donc cette carte a sa place dans littéralement tous les decks potentiellement. Et donc ce deck, il joue avec des cartes qui permettent d'être flexible tout simplement. Je vous ai parlé de Nebula il y a peu de temps et Nebula rentre justement dans cette grande famille des good cards parce qu'un petit peu comme un sunspot, elle développe sa puissance sans vraiment forcer. Et franchement la carte est très très forte, très polyvalente, très intéressante à jouer dans beaucoup de decks différents. Donc forcément vous pouvez la mettre dedans. Maintenant ce deck est un deck mal stature parce que on a ici des cartes qui font des points. Un petit peu comme aussi Lézard avance, on nerf, 5 points de puissance, c'est quand même très agréable à poser. Et en fait ce qu'on aime dans les good cards, c'est d'avoir des cartes puissantes et pas chères. Vous pouvez développer rapidement des points sur les zones. Et donc là nous avons certains combos qui permettent de le faire très facilement. Polaris vous permettra de gérer des cartes chez l'adversaire et d'en déplacer. Et ça va vous permettre de trigger, d'allumer, d'activer l'effet de Miles Morales qui va lui réduire son coup et passer de 4 à 1. Donc ça vous le savez, vos adversaires aussi peuvent vous déplacer des cartes ou peuvent en déplacer chez eux. À partir du moment où une carte a été déplacée, que ce soit chez vous ou chez l'adversaire, Miles baisse son coup. Donc ça peut être très intéressant sur certaines zones contre certains gameplays, donc contre certains matchups. C'est vraiment un combo efficace et qui fait du point. Vous avez Polaris qui donne 5 et Spiderman qui fait 5 également de puissance. Donc c'est de très très bonnes cartes bien sûr. Nous avons ici ensuite le combo stature Black Bolt. Alors Black Bolt était une carte qu'on jouait au tout début du jeu et vraiment je suis content d'ailleurs que la carte ressort donc il faut pas non plus trop se plaindre de ce type de deck méta juste parce que Black Bolt personne le jouait et là il revient donc c'est plaisant de pouvoir rejouer cette carte. Elle est puissante mais pas suffisamment pour intégrer tous les decks. Par contre maintenant avec stature, oui elle devient beaucoup plus puissante parce que Black Bolt détruit une carte chez votre adversaire et si vous y arrivez, et bien stature est activée. Si votre adversaire a défaussé une carte de sa main au cours de la partie, cette carte a un coût ajusté à 1. Vous posez simplement 7 de puissance pour 1 de coup au dernier tour. Grâce à stature vous pourrez poser un maximum de points en vous adaptant bien sûr à l'adversaire et au terrain. Vous pourrez générer ainsi une belle surprise au dernier tour. Vous avez ensuite le trio gagnant Korg, Rockslide et Darkhawk. Darkhawk est peut-être la carte continue la plus puissante. Lui et Divo le dinosaure vieillissent très bien. Voilà ils vont franchement Darkhawk reste très fort. J'imagine peut-être à un moment donné un nerf sur cette carte. C'est pas impossible qu'il passe à 5 d'énergie et peut-être prendre un peu de puissance pour équilibrer un peu le bazar. Mais la carte est très très forte. Beaucoup d'emplacements qu'il aide. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Et ces emplacements en fait maintenant leur apparition qui est un peu réduite. Mais quand bien même le deck reste très fort dès que vous mettez Korg, Darkhawk et Rockslide ensemble. Même si Rockslide a perdu 1 de puissance, il reste malgré tout très efficace. Vous pouvez même gêner l'adversaire en faisant piocher des cailloux. Ce qui peut être extrêmement dérangeant dans beaucoup de decks bien sûr. Donc là vous avez avec ces trois là du point. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans ce deck ? Nous avons plusieurs combos qui là eux sont plus flexibles. Donc on met tout simplement Zabou ici pour pouvoir jouer nos cartes de coup 4 parce qu'on en a pas mal. On a Darkhawk, Spiderman, Rockslide et ici j'ai mis Iron Lad. Donc dans cette version nous avons Iron Lad et Dr. Doom. Iron Lad peut dupliquer Darkhawk par exemple et faire un super Darkhawk. Vous pouvez avec Iron Lad poser Dr. Doom au tour 3. En effet, si vous avez réussi à poser Zabou au tour 2, vous pouvez jouer Iron Lad au tour 3 et s'il copie Doom, c'est gagné pour vous. Donc ce Iron Lad peut être vraiment plein de belles surprises. Vous pouvez dupliquer Jeff qui vous permettra de vous adapter à encore pas mal d'emplacements. Vous pouvez dupliquer Rockslide, miam miam miam. Ou pourquoi pas faire une double Nebula, c'est toujours sympa aussi. Donc Iron Lad a sa place bien sûr dans beaucoup de decks, c'est une carte polyvalente. Maintenant il faut un petit peu de chance. Tant qu'on n'a pas le fameux Howard the Duck, c'est pas évident de savoir exactement ce qui va sortir de votre deck. Mais vous pouvez déjà jouer d'Iron Lad assez secure, on va dire, quand vous jouez sur les derniers tours ce Iron Lad et que vous savez plus ou moins ce qui vous reste dans votre deck. Donc ici nous avons un deck qui est flexible, polyvalent, qui s'adapte à beaucoup de situations. Vous pouvez retirer un combo de deux cartes pour en rajouter un autre de deux cartes par exemple. Si je retire Iron Lad et Docteur Doom, une version classique du deck intègre Enchantress ou encore Shang-Chi. Là même si Enchantress a été nerfée, elle reste quand même très forte, d'accord. Si vous n'avez pas le combo Stature Black Bolt, vous pouvez justement les remplacer par d'autres cartes intéressantes de coup 4. Donc vous avez plusieurs combos qui vous permettent ici de faire des miracles. Si par exemple vous n'avez pas Stature, vous pouvez dire adieu au combo Stature Black Bolt. Donc là, à vous de le remplacer par un autre combo efficace. Par exemple, vous pouvez prendre Spider-Man dans votre deck qui vous permettra de contrôler le tour 6 en verrouillant un emplacement de l'adversaire. Et si vous ajoutez Spider-Man, pourquoi ne pas balancer tout simplement Professeur X qui marche très bien lui aussi avec Jeff et qui vous permettra de verrouiller un emplacement rien que pour vous. L'atelier du Bricolau. Le Bricolau de Papa Frita en face, d'accord. El Papa Frita. Une Nébula bien placée. Un Daredevil en face, ok. Donc on va falloir faire feu nourri sur tous les emplacements. Let's go. Les Kamartash. Je ne peux pas jouer. Voilà, bisous. Un partout. Jabou. J'ai bon. Est-ce que tu t'appelles Jonathan ? Non, je m'appelle Vernathan. Ça, c'est dans les cours de récré. Mes filles, elles font... Ah, tu sais qui c'est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qui attend ? Ah bah c'est Vernathan. Yo, Soflad. Ok, donc Electro, Daredevil. Ce serait bien d'avoir Polaris, s'il vous plaît. Donc il ne jouera jamais Xandar. J'aime détruire les cartes de l'adversaire. Parce que c'est bon pour le SEM. J'aime. J'aime détruire les cartes de l'adversaire. Parce que c'est bon pour le SEM. J'aime. Allez, viens te battre. Donc là, c'est Galactus. On lui sort Yondu et Wave. C'est tout à fait nul. Ok. Come on, everybody. Everybody. Bah oui, voilà. J'aime beaucoup le combo Iron Light, Dr. Doom en vrai. On peut le remplacer par d'autres trucs. Mais je vous ai présenté plusieurs versions du deck. Déjà hier, on a fait deux versions différentes. Là, c'est celle avec le combo Stature Black Bolt dedans en plus. Donc à chaque fois, on enlève un combo. On enlève un combo de deux cartes. Et idéalement, il faut que ça matche avec d'autres trucs. Donc ce que je n'aime pas avec le Stature Black Bolt, c'est qu'il ne m'ouvre pas le jeu sur Doom. Donc si je tue avec Black Bolt au tour 5, je ne peux pas poser Stature. C'est Stature ou Doom. Du coup, je fais Stature, Dark Oak, nanana, nanana, ou Doom. On ne peut pas... On ne peut pas... Pardon, je me fatigue. Si j'ai Témoin. Je vais Lad. Parce que là, je peux Dark Oak, Doc. Allez, Dr. Doom. Jeff. Il y a trop de choix qui s'offrent à moi, donc il faut que je sois Malinx. Ça, ça peut me permettre de faire des grosses dingueries, mais en même temps, si je jouerais le mid après en coupé décalé... Ça, ça me donnera un petit peu plus de... Est-ce que tu joues un Jugger uniquement ? Daredevil encore. Maman right. Ok, donc Lad, il pourra se déplacer tranquillax. Donc là, on a Dr. Doom qui arrive dans la place. Idéalement, il faudrait que je fasse un play comme ça, mais... Je ne vois pas trop ce qu'il peut me verrouiller à part cet emplacement-là, s'il joue Prof X. Là, ça va monter, mais c'est Lad, donc je m'en fiche. Allez, viens. Viens, ma copain. Viens, ma gamine. Et s'il ne verrouille pas, on a Doom, au pire. Jeff. Voilà. Et donc, c'est une Gamora. Jolie. GG. Donc là, vu qu'on a tué son Jeff, c'est pas mal. C'est pas moi qui ai l'initiative. Ici, on est protégé. Là, on peut rajouter un peu de mâche. Je ne vois pas comment il gagne, donc... Est-ce qu'il joue Doom ou pas ? Ouais, ok. Donc, Klaw au mid, ça a bien joué. Ok. Donc, j'ai overplay à droite, mais c'était Klaw. Waouh. Ok. C'est un deck good card. Il n'y a pas de... Je l'ai appelé Miles et Stature, celui-là, juste par rapport aux deux combos qui font le plus de points, tout simplement. 4, 5, 6 ne peuvent pas être joués ici. J'aime bien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on va appeler des good cards, justement, ça va être des cartes qui permettent, en fait, de développer des points assez rapidement. Et également, de s'adapter aux différentes situations qu'offrent les zones, le terrain, le deck de l'adversaire, etc. Là, ce qui est intéressant par ici, Big House, on ne peut pas poser de cartes, donc 4, 5 ou 6. Moi, en déplaçant son Sunspot, je lui mets une petite pression supplémentaire. Là, j'ai Miles dans la main. Malheureusement, ma pioche va être mélangée, donc je ne pourrais pas faire de grosses dingueries. Après, il y a un autre plan qui est sympa, c'est Iron Lad qui peut dupliquer Dark Coke, Black Bolt, Docteur d'Humour, Rock Slide. Ils sont tous bien, c'est très sympa et ça peut faire vraiment de gros points sur Big House. Donc, on peut peut-être jouer ça un peu plus tôt, vu que je ne sais pas si je vais repiocher le combo Polaris-Spiderman. Donc, allons-y. Donc là, on duplique Rock Slide, ce qui est très, très bien. Donc, on sait qu'au pioche Rock Slide au prochain tour, il nous fait piocher deux cartes. Malheureusement, il y a Attilan, donc pour lui, Maximus, c'était plutôt bien vu. Ok, donc là, on repioche Polaris, mais comme vous voyez, on n'a pas Miles Morales, donc j'ai préféré ne pas prendre le risque, comme je vous disais. Maintenant, on peut déplacer ces cartes, parce que Sunspot m'ennuie un petit peu. Il faudrait que je pioche Miles au prochain tour. Je n'ai pas Black Bolt pour le combo de stature. Donc, pour l'instant, on va faire peut-être un peu comme si on allait jouer Dark Oak, tout simplement. Ici, je ne sais pas si j'ai besoin de mettre beaucoup plus de points, mais on va se garder Polaris au besoin, pour faire une petite surprise. Donc là, il joue encore une carte de coup 3, j'imagine. Et donc, c'est Electro. Intéressant. Maximus Electro, donc, il veut prendre l'initiative assez rapidement. Au tour 6, on peut déplacer des cartes ici. Je pense qu'il préfère se battre contre ça, plutôt que le reste. Donc, on va Polaris et call Sunspot à droite. Ah, intéressant, je ne l'ai pas vu venir au mid. C'est DocCock, qui nous pose stature, donc c'est plutôt pas mal. Et là, on verrouille son play potentiel avec Galactus à droite, mais je ne voyais pas vraiment ce qu'il voulait faire non plus. Donc là, on a bien réparti nos points, et c'est un abandon. Donc, ce que j'expliquais, le pourquoi de ce deck, qui marche bien, c'est parce que vous voyez que des cartes comme Polaris ou Jeff, elles s'adaptent. Zabu donnent énormément de rampes à beaucoup, beaucoup de decks. Peu importe, en fait, quand vous jouez Zabu, il faut mettre des cartes à coup 4. Il en faut au minimum 3 ou 4. Là, on en a 4. Dr Doom, qui est peut-être la première carte, pour moi la meilleure carte, maintenant il est passé first dans mon petit cœur de geek, qui est la meilleure carte série 3 à avoir. Pourquoi ? C'est simple, il joue sur tous les emplacements. On a tellement d'emplacements dégueulasses que Doom offre énormément de flexibilité. Jeff, pareil, j'en avais parlé, cette carte vous permet de jouer sur tous les emplacements littéralement. Donc, vous pouvez, en fait, plus vous pouvez vous adapter aux emplacements, mieux c'est quoi. Plus la carte est polyvalente, plus la carte est forte. Ensuite, le combo Korg, Darko, Crocslide, c'est le plus fort du moment. C'est comme Divo le Dinosaur, mais en plus fort parce qu'il ne coûte que 3 avec Zabu. Et les points qu'il développe, on peut très rapidement mettre des points. Même si les zones ont été nerfées récemment, ça reste très fort. Il faut call un peu les cartes. Là, ce qui est pratique, si vous avez un tracker comme Untap.gg, ça vous permet de voir ce qui vous reste dans votre deck plus facilement plutôt que de simplement vous dire, alors, j'ai pas pioché, voilà. Au moins, vous savez exactement. Alors, ça, c'est casse-bonbon, mais bizarrement, il joue la même chose que moi. J'ai déjà mon Darkoak dans la main. Donc, il y a un potentiel à snapper. Parce que s'il n'a pas, lui, son Darkoak dans la main, dans sa main de départ, j'aurai deux Darkoak. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, Iron Lad est très, très cool. Il est très, très sympa. Mais alerte-voir à ce fuck, par contre, c'est... Ah, l'Asteroid M, c'est pas cool. Donc, on va essayer de placer des cartes dessus, parce que ça va nous gêner. Donc, il joue exactement le même deck que moi, vous voyez. J'ai pioché Stature. Il avait Korg. On joue tous les deux exactement le même deck. Donc, maintenant, tout dépend de la main de départ. Moi, j'avais Darkoak et Nebula. Ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, je peux pas jouer, quoi. Mais on a exactement le même deck. C'est un Mirror Match. Donc, lui, il a mon Zabou. Ça me casse bien les noisettes, parce que du coup, il va pouvoir peut-être faire une meilleure sortie que moi. Maintenant... Moi, il faut que je déplace pour pouvoir jouer mon Spidey. Ok. Donc, on a buté son Zabou. Ok. Donc, maintenant, vu que moi, j'ai pioché son Enchantress, j'ai pas vraiment beaucoup de risques pour jouer dans de bonnes conditions, quoi. J'ai envie de dire. On a aussi pris son Rock Slide, ce qui est vraiment très cool. Ok. Donc là, il va peut-être pouvoir jouer ma Statue. Maintenant, j'ai pioché son Black Bolt. C'est marrant. On fait vraiment une baston de gros sourds. C'est assez drôle. Maintenant, s'il a pioché mon Doom, j'ai perdu au mid, potentiellement, vu qu'il va poser Doom au mid. À droite, j'ai gagné. À gauche, j'ai perdu. Donc, cette game, s'il a Doom dans la main, j'ai perdu. Je vous montre. Il n'a pas Doom dans la main, mais c'est peut-être perdu quand même. Ok. Intéressant. Donc, j'ai perdu au mid, mais je gagne tellement fort à droite. Donc, il me bat 4 points ici. Moi, 5 points là-bas. J'ai gagné. Vous voyez à quoi ça tient ? Donc là, on jouait en Mirror Match, d'accord ? Donc, il avait le même deck que moi, sauf que moi, j'ai choisi le deck Dr Doom Iron Lad. Et lui, jouait la version du deck avec Shang-Chi et Enchant 13, d'accord ? Je vous ai joué cette version-là hier. Donc, c'est une version avec un peu plus de contrôle. Mais vous avez, au lieu d'avoir 4 cartes coups 4, vous en avez 5. Donc, ça lui fait un peu trop de cartes coups 4. C'est ce qu'on avait vu sur cette version du deck qui est un peu plus faible parce que vous dépendez beaucoup de Zabu. Donc, le fait d'avoir pioché son Enchant 13 et de lui avoir tué, ça lui a cassé un peu son dernier tour. Mais qui était quand même assez efficace parce que lui, vu qu'il m'avait détruit une carte, il a pu poser Stature. Vu qu'il avait déplacé, avec Jeff, il a pu poser Spider-Man. Donc, ça a fait quand même un dernier tour assez impactant. Quel plaisir ce café matinal devant ton stream et merci Magic Monkey. Bonjour sur iPad, pas de tracker. Eh ben oui. Je me sens tout nu sur mon autre téléphone. Je me dis, zut alors, on ne peut plus m'appeler quoi. C'est de galère. Bon, Zabu sur Nidavellir, je pense que c'est évident. Alright. Zabu sur Nidavellir, je pense que c'est évident. Oui, d'accord. Au tour 5, les cartes coûtent plus cher. Alright. Marron Lad, au mid. Donc, ça peut être un Doom ou plein de trucs. C'est Nebula. Intéressant. Nebula Lad au mid, c'est pas mal. J'aime bien. Allez, pioche Miles, s'il te plaît. C'est pas mal, mais c'est pas grave. On va call davantage de cartes à gauche. L'idée, c'est de trigger le Ninja sur la zone de gauche pour lui faire un petit delta par rapport à moi en laissant monter Nebula pour le forcer à jouer une grosse carte en fin de game sur la gauche. Pour la carte cadeau de poule 3, du coup, quelles sont les bonnes options ? Je vous ai fait une... La tier list, je pense, elle est encore assez viable. La dernière que je vous ai faite... Normalement, j'aurais dû en faire une le mois dernier, une ce mois-ci, etc. mais j'ai eu trop de petits problèmes IRL pour poursuivre le rythme. Mais la meilleure, ça reste Doom, mais il y a d'autres options qui sont toutes assez intéressantes. Oh, Sanctum Sanctorum. On a Jeff dans la main, donc rien n'est perdu. Alors maintenant, c'est dommage parce que je déplace Scarlet Twitch mais ça lui met une pression sur Sanctum Sanctorum. N'est-il pas ? Donc 23-23, lui, il snap. Mon gars. Je ne sais pas si je vais piocher Doom à la fin, donc je vais poser Stature. Ah, il se... Non, 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 non. Oh, joli. On a bien fait de jouer à gauche. Ok. Bon, bah piochons Doom, alors. Black Bolt. Alright. Let's go. Donc Darko Comid qu'on va nourrir un peu. Ouah, le Shang-Chi. Donc c'est le Hit Monkey mais du coup, il avait Zabu. Ouais, donc c'est Shang-Chi enchantress. Absorbing Man. Wow. Ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Donc il avait pas la bonne main. GG. Le Absorbing Man Shang-Chi, c'est joli. je lui mets un petit check parce que franchement, le Absorbing Man Shang-Chi, on le voit pas souvent. Alors, je vais jouer Nebula sur la mine de Vibranium parce que c'est une zone où les gens n'aiment pas jouer. Et vu que je joue Dark Oak, bah, si jamais je pioche Dark Oak, ça va faire un Dark Oak de l'enfer. Ok. Bon, eh bien, pas d'hésitation, allons-y. Là, du coup, il va se dire « Merde, faut que je joue la mine de Vibranium à chaque tour. » C'est pour ça que j'aime bien la mettre là-dessus, Nebula. Ce dépoint facile. Oh ! Bien... Nickel, allons-y. Je serais très sensible au Killmonger sur cette partie-là, mais ça m'étonnerait qu'il joue au Killmonger vu qu'on a Iceman, mais sait-on jamais. Moon Girl, all right. Moon Girl, Zabou. Il faudrait que je déplace Jeff pour bien faire. Tu sais, c'est que c'est au tour 5, donc je pourrais pas jouer mal si je fais ça. donc allons-y avec Miles. Moon Girl, bien joué, là, ça risque de me faire mal. Double Sunspot, GG, Queen Jet. Wow ! Ok, le gars s'est habillé la main, mais genre bien, quoi. Là, c'est bien rempli, mon pote. Ok. Donc là, moi, à la fin, je peux faire un Jeff Dr. Doom qui est pas dégueulasse. Je vais le snap au T5, parce que je pense pas qu'il soit plus fort que ça, mais le Queen Jet Moon Girl, il peut envoyer du très lourd quand même. Mais le fait d'avoir ces petites pierres de Vibranium, là, bah, je vais prendre les plus 2 aussi. Donc lui, il a skip pour laisser monter Sunspot. Donc là, on s'attend à 2 She-Hulk et un Infinote. On s'attend au moins à 2 She-Hulk. Ça va faire mal. Je sais exactement ce qu'il va jouer, mais j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Est-ce qu'il va essayer de prendre la gauche au dernier tour ? Est-ce qu'il va remplir à droite ? Tu peux pas tout faire, bro. Est-ce qu'il va jouer leader ? Vous le serez. Infinote, alright. Et Nebula, GG. Il me bat d'un point au mid. GG. Moi, j'avais un match gagné à 8 avec Captain Marvel qui peut se déplacer à droite pour win, sauf qu'elle a décidé à la fin de se déplacer au mid sur Dracula. Ah, la merdeuse. Ah, j'adore. C'est bon, ça ? C'est très, très bon, ça, dalle. J'adore. Yo, Harry. Salut, c'est la première fois que je te vois en live sur Twitch. Je te suis sur YouTube, généralement. J'aime beaucoup tes vidéos. Merci beaucoup, Harry. Ça fait plaisir. Eh bien, on est ici. On est ici, tu vois. On est là. On est Hall. qui peut nous stopper. Tout ça, tout ça. Et c'est parti avec Jeff. On a Spidey dans la main. On peut faire des cochons stay au tour 5. Pioche de cartes. Wow. Dark Oak, lad. All right. On va laisser Korg ici. Je perds deux points d'énergie sur Splay. Parce que j'ai rien d'autre à jouer. Bisous. Stature, Spider-Man dans la main. Donc là, on va trigger Miles. C'est très dommage parce que là, on arrive tour 4. J'ai envie de jouer Elad mais je n'ai pas Zabou. Vous voyez la différence du deck tout de suite. On voit que ça manque un petit peu de mash. Parce que là, je peux poser ça mais tous les autres plays sont plus forts. Sachant que pour le dernier tour, après, j'ai Stature into Black. Parce que si je pose lad, il va me copier Doom, Polaris ou Zabou. Allez, Doom. Merde, Zabou. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça nous fait un dernier tour un peu plus intéressant que ce que je pensais. Lad qui nous copie. Wow. Qu'est-ce que tu nous as copié, lad ? C'est dommage qu'on ne voit pas. Coolson. All right. Donc, on voit exactement ce qu'il joue. Moi, j'ai snappé déjà. Là, les amis, c'est parti pour le show. C'est parti. Les croissants sont chauds. Est-ce que je m'étale ? Là, il ne peut pas faire grand-chose à la Nébulush. Allez, go. Ish. Shang-Chi qui dégage. Ok. Donc, on a un joli Divoldino en face. Donc, il va falloir que j'avoine sévère. Donc, je pense qu'avec Stature, c'est pas mal, mais il me faut du caillou si je veux faire un truc vraiment impactant. Là, 17, il va avoir du mal à le remonter. Avec un Taskmaster, il peut dupliquer. Avec Mystique, il a 3 points de moins. Il est à 12. Il faut qu'il compense. Pour compenser avec un point, c'est quoi ? C'est l'agent du shield. Euh... Let's go. Nick Fulcou. GG. Très joli. C'était sans compter le pouvoir incroyable de Nébula. Comme vous le voyez, ce deck est beaucoup plus stable. Pourquoi ? Juste parce qu'il me permet de m'adapter à davantage de situations et davantage d'emplacements. C'est tout. Donc là, on a un Bifrost, donc Spider-Man est gratuit. On a Stature et Black Bolt. J'ai de jolis combos en main, mais on n'a pas de tour 1, 2 ou 3. Yo, Gengis. Baxter Building, all right. Ouais, vas-y. Très beau Star Lord. Ah, la cuve de multiclonage. J'aime bien. On va se la faire. Ne faites pas ça chez vous. Je suis un professionnel. Nous avons un lad. Donc là, je vais dupliquer Spider-Man pour qu'il revienne dans mon truc pour pouvoir ensuite le reposer pas cher. Mais si je fais ça, je ne peux pas jouer Black Bolt au tour 5. Donc, pour l'instant, Spider-Man ne me sert à rien. Donc, je vais simplement poser un joli lad au mid. C'est Jeff. C'est pauvre gardien de la galaxie. C'est dur pour lui, mais je ne lui mets pas bien. C'est gardien. Donc là, il s'est rempli toute sa zone de droite, mais il a verrouillé quand même un petit peu avec Jeff. Mais bon, c'est pas... C'est osé, quoi, ce qu'il a fait. C'est osé. Ok, donc maintenant, on a Rock Slide. Donc là, c'est à moi de faire des vrais choix de vie. Parce qu'on peut Black Bolt et compagnie. Et je pense que, vu que ça, ça passe sous les points de Shang-Chi, ça me semble être pas mal à droite. On a Nebula qui va prendre 2 points. Ça va lui mettre suffisamment de pression. Donc, il risque d'être obligé de bouger son Jeff s'il veut contrer Nebula en mettant une grosse carte. Maintenant, Daredevil et compagnie, il peut simplement verrouiller un emplacement vu qu'il joue Jeff. Il a peut-être Professeur Xavier. Donc, peut-être qu'il peut verrouiller le Bifrost, par exemple. Donc, il verrouille au mid. Qu'est-ce qu'il fait ? Je lui ai tué un Jeff. Ok, c'était une de ses copies. Il rejoue donc un Rocket Raccoon. Et c'est verrouillé avec Spider-Man. Alright. Peut-être qu'on peut encore piocher Jeff. Mais nous, on a Doctor Doom. Donc ça, peut-être qu'il l'a pas vu venir. Donc là, on peut... Il y a plusieurs plaques qui s'offrent à nous. On peut simplement poser Jeff ici pour aller reprendre 3. Et ensuite, on peut poser plein de points. Donc, je pense que ça, c'est marrant. Laissez un petit peu de jus là. Si jamais je joue Doom, on va regarder la différence. Mais regardez que... Si je joue Doom, je mets 5, 5 et 5. Si je ne joue pas Doom, je mets 5, 7 et 3. Donc, je mets tout autant. C'est 15 points. C'est juste qu'ils ne sont pas répartis pareils. J'avoue que pour le moment, je préfère jouer Doom. Maintenant, où est-ce que... Où est-ce qu'ils pensent que je vais jouer ? Je pense que... Ils risquent de mettre une grosse gamora des familles à droite. Non ? Ok, c'est quoi ? C'est Magneto. Euh... Ben merci, bisous. Vraiment, ils pensaient jouer juste Magneto. Y'en a, ils n'ont pas peur. Je... Je devrais snapper plus. Vu que dans ce deck, les cartes sont plutôt polyvalentes et vous permettent de vous adapter à plein de situations différentes, oui, c'est vrai que le deck est particulièrement méta. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez gagner toutes vos games si vous achetez Stature, par exemple, ou encore Iron Lad ? Eh bien non, la réponse est bien plus compliquée que ça. Ce n'est pas parce que vous achetez des cartes que vous allez gagner. Ça dépend aussi, bien sûr, du matchmaking, des emplacements, de la pioche, de la curve que vous allez avoir avec votre main. Donc, oui, ce deck est bon, mais il y en a d'autres qui sont également très bons qui peuvent lui tenir tête, bien sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne vous recommanderais pas spécialement de jouer ni Miles Morales ou encore Stature. Pourquoi ? Parce que le pic est à l'honneur aujourd'hui et comme tous les dimanches et tous les mercredis, nous avons une zone qui a 50% de chance d'apparaître et ça, c'est bien. Ça vient emmener un petit peu de piquant, un peu de piment et ça va changer un petit peu les decks que vous allez voir chez vos adversaires. Or, par contre, vous risquez d'en voir pas mal avec Mister Négatif aujourd'hui parce que le pic intervertit le coût en énergie et la puissance de vos cartes. Donc, littéralement, tous les decks Mister Négatif vont être ravis. Donc, moi, je vous recommande celui-ci qui est un deck Mister Négatif Galactus. Ça vous permet d'avoir un Galactus qui coûte seulement 2 en énergie et d'être un peu libre de casser des planètes. Voilà, là, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Nous avons bien sûr des combos continu avec Iron Man into Mystic pour développer convenablement des points. Je rappelle que là, soit vous avez le pic qui va intervertir l'énergie et la puissance de vos cartes, soit c'est Mister Négatif qui va le faire. Si vous jouez Galactus ou Mister Négatif, il vous faut de la rampe. Vous avez besoin d'énergie. Psylocke et Zabu vous permettront de sortir Mister Négatif un tour plus tôt. Vous pourrez, au lieu de le sortir tour 4, le sortir au tour 3. Bon, bien sûr, vous pouvez le sortir là encore beaucoup plus tôt. Vous avez également Wave qui vous permet de jouer ce Galactus. Si jamais la zone du pic n'apparaît pas ou que vous ne piochez pas Mister Négatif au bon moment, vous pourrez bien sûr vous rattraper avec ce type de carte. Bast est là aussi pour sauver un petit peu le truc. Si vous ne tombez pas sur le pic, Bast donnera de la puissance à vos cartes qui pourraient en avoir besoin comme par exemple Iron Man. Et si la pioche n'est pas avec vous, vous pouvez rajouter un tour et piocher davantage pour faire un Mister Négatif. impactant. Voilà. Donc ça, c'est mes conseils pour la journée les amis. Donc voilà, ça nous fera une petite pause de Max Morales et de stature. Personnellement, aujourd'hui, je risque de jouer le Nebula X qui est un deck tout simplement dans lequel je vais verrouiller des emplacements et cacher une Nebula pour prendre des points gentiment. Donc dedans, il y a du Professeur X, il y a de la Storm, on a du Clos, il y a pas mal de petites choses. Donc franchement, jouer un Professeur X au tour 3, c'est génial. Voilà. Donc dites-moi un petit peu ce que vous, vous allez jouer aujourd'hui les amis. N'hésitez pas, si vous voulez être au courant des prochaines qui vont pop sur la chaîne, à vous abonner, à lâcher votre petit pouce si la vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres. Voilà, je vous fais des gros poutous, je vous dis à la prochaine et d'ici là, soyez sels. Sous-titrage ST' 501